Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire le tour des performances des secteurs et on va aussi parler en fait des saisonnalités sectorielles pendant la période de l'année. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chienne YouTube et nous, on se retrouve tout de suite. Alors, donc là, je me trouve sur le S&P 500. Vous avez reconnu le graphique. Donc là, on peut voir, vous voyez ici, on avait donc la ligne de tendance ici à très long terme. Quand je dézoome, vous pouvez voir, on avait finalement, après avoir testé de multiples fois ici ce haut du canal ici, on avait fini par le casser et donc c'était un signal bullish assez important à ce niveau-là ici. Et donc là, actuellement, le marché fait de nouveau plus haut, encore plus haut. Donc, on est un petit peu dans le même contexte. Vous voyez ici, quand on avait cassé, on a continué un petit peu. Donc, vraiment dans cette dynamique-là, quand on n'est pas forcément à l'aise à aller sur les indices et d'acheter par exemple les plus hauts, on peut utiliser beaucoup la rotation sectorielle et regarder en fait les secteurs qui sous-performent et les secteurs qui superforment et où nous sommes au cours de l'année suivant les saisonnalités, donc les périodes en fait où il est mieux d'avoir tel secteur ou tel secteur. Donc, on va faire un petit tour à ce niveau-là. Alors déjà, avant de commencer, nous allons expliquer rapidement qu'est-ce que c'est une saisonnalité en fait. Ça fait tout simplement référence aux fluctuations périodiques de certains secteurs et cycles qui se reproduisent en fait régulièrement en fonction d'une saison particulière. Donc, au niveau des fluctuations, ça peut être du range, haussier, baissier. En fait, on essaie de voir au cours de l'année en fait, durant une certaine période de l'année, quels vont être en fait les secteurs qui vont être plus sensibles à être à la hausse ou à la baisse ou tout simplement ranger. Alors, ce genre de choses en fait, de calcul peut être dû à plusieurs choses. Ça peut être aussi par rapport à la situation économique, ça peut être à des événements comme par exemple en fin d'année, on le sait tous, nous avons des événements qui peuvent pousser à la consommation comme Noé, comme Thanksgiving, comme le Black Friday, les Boxing Day. On a quand même beaucoup de promotions, donc des fois, ça peut avoir un impact sur certaines compagnies. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on va regarder aujourd'hui dans la vidéo. On va regarder en fait quels sont les secteurs là pour l'été jusqu'à l'été qui peuvent être beaucoup plus sensibles à une variation au niveau des marchés. Alors déjà, lorsque vous allez sur le site de Equity Clock, qui est vraiment spécialisé dans les saisonnalités. Donc là, par exemple, nous avons en fait les saisonnalités par indice, donc major index et par secteur. Donc là, on peut voir, donc là, on est à peu près dans le milieu ici, on rentre dans ce milieu ici. Donc on peut voir que par exemple, le S&P 500, ses meilleures saisonnalités sont entre, pardon, le 28 octobre et le 5 mai. Pour les small capitalisations, donc les petites capitalisations boursières, avec le Russell, c'est du 23 novembre au 4 mars. Et pour le Nasdaq, c'est un petit peu, donc vous voyez, séparé en plusieurs périodes. Vous avez entre le 15 avril et le 17 juillet. Et ensuite, vous avez entre le 9 octobre et le 15 février. Donc ça, ça vous donne un petit peu, une petite indication à ce niveau-là. Et là, vous avez en fait, par secteur ici. Donc là, on peut voir par exemple, donc au niveau du secteur, vous voyez, healthcare, donc santé. On peut voir que ça commence à peu près à partir du 25 avril jusqu'au 4 décembre. La consommation de base du 25 avril jusqu'au 23 novembre. Donc ça donne des dates là précises, mais c'est des approximatifs, je suppose. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette période-là, parce que nous rentrons, vous voyez, dans cette période ici à l'intérieur. Donc là, c'est pour ça que je regarde la consommation de base et le secteur de la santé. Et nous avons aussi quand même encore, on peut voir entre le 15 avril et le 17 juillet au niveau du secteur technologique. Bon, par contre, au niveau du secteur technologique, le seul hic que je trouve en ce moment, c'est par rapport au taux d'intérêt. Donc ça dépendra des taux aussi, parce que là, actuellement, c'est pas mal affecté par ça. Donc si les taux continuent de baisser, ça peut être positif pour le secteur technologique. Et au cours de l'été, nous avons les utilities à partir du 23 juillet jusqu'au 3 octobre. Donc ça, ça donne une idée au niveau des secteurs. Alors après, par exemple, au niveau du S&P 500, je vous en avais, je vous avais déjà montré justement le charte, donc ce graphique ici des saisonnalités. Donc on pouvait voir qu'au mois de mars, on était un petit peu en période de transition. Et généralement, les mois d'avril, je l'avais précisé à plusieurs reprises, d'ailleurs, on peut le voir ici, les mois d'avril sont quand même assez performants. Vous voyez, 12%, ça c'est le maximum. Mais ce sont les meilleurs mois de l'année, le mois d'avril. Donc là, on peut le ressentir aussi en ce moment. On voit que la belle reprise ici. Et c'est pareil un petit peu, donc vous voyez, pour le Nasdaq. Donc ça, le QQQ, c'est le Nasdaq. On peut voir, le mois de mars, c'était une période de transition. Et là, le mois d'avril, c'est le meilleur mois. Après ça, vous voyez, on stagne un petit peu. Et après, on repart, on repart beaucoup plus sur le rallye de fin d'année, donc entre octobre et décembre avec tout ce qui se passe au niveau des fêtes de fin d'année. Et le S&P 500, on peut voir qu'entre le mois de mai et le mois de, donc vous voyez, jusqu'à octobre, après, on commence un petit peu à stagner à ce niveau-là. Donc voilà. Donc ça, ça donne une petite idée. Alors maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est par rapport à ces saisonnalités-là, on peut voir au niveau des secteurs, en fait, les performances jusqu'à aujourd'hui. Donc là, dans la première partie, ici, nous avons les secteurs. Alors oui, c'est en anglais parce que ça, ce sont des sigles, en fait, d'ETF sectoriels qui sont donc en anglais, donc aux US. Donc là, par exemple, on peut voir donc année à date, year to date. Donc ça, c'est année à date. On peut voir les plus grosses performances qui sont donc notamment le secteur énergie et l'autre, c'est le secteur financier. Donc après, si on regarde au niveau des saisonnalités, c'est vrai qu'on peut voir, vous voyez ici, au niveau du secteur financier, c'est entre le 22 novembre et le 13 avril. Donc là, c'est vrai qu'on était dans la période de saisonnalité et donc ça se ressent au niveau donc du 20 % ici. Au niveau du secteur énergie, XLI, donc énergie, nous avons plus 27 %. Bon, c'est un secteur qui est assez sensible, donc c'est vrai que ça peut très vite monter en termes de pourcentage. Donc là, on peut voir qu'année à date, on est à 27 %. Donc si on va voir au niveau des saisonnalités, au niveau du secteur énergie, on peut voir que c'est entre janvier et mai. Donc là, on était en pleine période. Donc vous voyez, c'était le début de l'année, janvier 21. Jusqu'au 9 mai, on peut voir que le secteur énergie est en pleine saisonnalité. Donc là, comme je disais, nous, ce qui nous intéresse de voir, c'est que là, à partir de ce moment-là, quels sont les secteurs les plus favorables ? Donc là, on a dit tout à l'heure, donc on a le secteur de la consommation de base et de la santé qui sont ici, donc qui commence à peu près fin avril. Et donc là, nous avons aussi le secteur technologique qui est au cours de avril jusqu'à juillet. Donc ça, on peut voir à ces niveaux-là les secteurs qui peuvent commencer des saisonnalités. Et c'est vrai que quand on revient à la performance, comme je disais tout à l'heure, au niveau des secteurs année à date, on peut voir que donc le secteur de la santé, ça fait partie en fait des secteurs qui ont les moins bien performés. Donc là, vous voyez, secteur de la santé, 7 %, secteur de la consommation de base ici, 3,5 % et Utilities, donc ça, c'est plus cet été pour les saisonnalités. Là, on n'a que 7,2 %. Donc là, on peut voir, ce sont des secteurs qui n'ont pas encore superformé le S&P 500, on va dire au cours de l'année, et qui attendent probablement leur saisonnalité. On peut voir au niveau du secteur technologique aussi, on a quand même pas mal superformé par rapport au secteur financier. Mais là, on rentre vraiment dans les saisonnalités au niveau du secteur technologique, ça risque peut-être de monter à ce niveau-là pour rattraper. Donc voilà. Alors là, vous voyez, par exemple, c'est un graphique assez intéressant. Bon, il date un petit peu du 6 avril, donc ça fait à peu près 10 jours qu'il est sorti, 10, 100 jours. Donc là, on peut voir que ce sont les performances, en fait, des 4 secteurs défensifs par rapport au S&P 500. Donc là, vous pouvez voir qu'à chaque fois ici, c'est un petit peu le bottom, on a comme une ligne de tendance, donc c'est Log Trend. Donc on peut voir un petit peu à chaque fois que ça touche cette ligne ici. Et ça, ça veut dire en fait que les secteurs défensifs ont potentiellement fait un bottom par rapport à leur performance relative du S&P 500. Donc là, ça semble aussi vraiment aller dans la même direction que les saisonnalités, parce que là, on vient de toucher le bas de la ligne ici. Et donc, ça voudrait dire que les secteurs défensifs sont quand même pas mal en arrière au niveau des performances par rapport au S&P 500 au niveau des secteurs. Donc quand on parle de défensifs, l'effort défensif, c'est, donc vous le voyez en bas, la consommation de base, donc c'est ce que j'expliquais précédemment, le secteur de la santé, le secteur des services publics, et les télécoms, en fait, c'est un sous-secteur. Alors maintenant, ce qui est intéressant de connaître, c'est de savoir en fait qu'est-ce que nous avons dans le secteur, donc consommation de base. Donc là, par exemple, je suis sur la page, le One Pager, sur le site de ETF.com pour donc l'ETF XLP, qui est la consommation de base. Donc là, on va regarder, on va descendre un petit peu en bas, parce que c'est en bas que nous avons vraiment le détail. Donc là, vous pouvez voir, en fait, vous avez les top 10 de l'ETF. Donc vous avez Coca-Cola, vous avez Pepsi, vous avez Procter & Gamble, vous avez Walmart, Costco. Donc Costco, c'est pour ça aussi que j'en ai parlé dans mon ancienne vidéo. Et vous avez les autres ici, Philippe Maurice, qui sont les cigarettes, vous avez Colgate. Donc voilà, ça, ce sont l'ensemble des titres actuellement dans le secteur de la consommation de base. D'ailleurs, on peut aller les voir, par exemple. Donc là, c'est PG. Donc vous voyez, PG, actuellement, certainement, il est en train de se céter pour performer. Mais nous avons, comme nous avons dit, Pepsi. C'est aussi des titres de compagnie qui ont des dividendes assez intéressants aussi. Donc là, vous pouvez voir, on a ce qu'on appelle un forme de J-Hook. Même un boule, un peu un boule flag aussi. Donc là, vous voyez que ça se prépare aussi à casser ici. Donc là, on peut voir qu'après la hausse ici que nous avons eue, nous avons donc le drapeau qui se forme. Et là, on attend la cassure. Et potentiellement, ça va continuer au niveau de Pepsi. Donc il y a d'excellentes dividendes aussi, généralement. On peut voir au niveau du mensuel, donc à long terme. On peut voir que c'est une tendance quand même très haussière à long terme. Donc là, vous voyez, on n'a pas fait encore de nouveau plus haut. Donc là, potentiellement, on va se diriger vers là pendant les saisonnalités. Donc ça, c'est Pepsi. Nous avons Coca. Coca qui n'a pas recouvert, mais qui est, vous voyez ici, qui est en préparation pour pousser aussi. Donc on n'a pas recouvert vraiment la chute encore de mars. Donc c'est quand même encore en arrière au niveau de Coca. Nous avons PG, Procter & Gamble. Donc là aussi, ça se programme un petit peu. Donc là, on peut voir quand on dézoome, c'est une tendance quand même approximativement haussière. Donc là, on pourrait aller de nouveau retester ici les derniers PO, ici au niveau de Procter & Gamble. D'ailleurs, on va les voir. Donc voilà, on a corrigé un petit peu, je suppose, au cours, donc au début de l'année. Et là, on repart pour les saisonnalités. Donc ça, c'est PG pour Procter & Gamble. Sinon, après, nous avons Walmart. Donc là, on peut voir aussi. Donc de toute manière, vous voyez que l'ensemble, de toute manière, des titres ont pratiquement la même configuration actuellement. Donc là, ils sortent d'une correction. Donc là, on peut le voir même en mettant les Bollinger. Nous étons quand même pas mal étendus au niveau de la correction, au niveau du prix ici. Et là, donc, on est reparti un petit peu, un petit peu comme ici. Donc là, on attend un petit peu. Et puis, et à ce niveau-là, on va voir par la suite pour les saisonnalités. Donc ça, c'est au niveau du secteur, donc consommation de base. Ensuite, on peut regarder au niveau du secteur de la santé. Donc là, je suis sur l'ETF du secteur de la santé. Donc c'est XLV, juste pour précision. XLV, pardon. Donc là, quand on descend ici, donc là, on peut voir les top holdings. Nous avons Johnson & Johnson. Nous avons UNH. Nous avons PayPfizer. Nous avons Merck & Co. Et bien d'autres. Donc là, par exemple, on peut aller voir Johnson & Johnson, qui est d'ailleurs une des seules compagnies qui est encore cotée AAA aux États-Unis. Avec Microsoft, donc quand même une compagnie assez importante. Donc là, on peut voir que Johnson & Johnson, c'est vrai qu'on un petit peu, en super forme par rapport encore à janvier 2021. Bon, là, ils ont sorti aussi le vaccin. Donc ça peut être le secteur de santé plus sensible par rapport à tout ce qui se passe à travers le vaccin. Nous avons Merck & Co. Donc là, ce qui est bien au niveau de Merck & Co, c'est que nous sommes à peu près, vous voyez ici, sur un niveau quand même de support assez majeur. Donc on va le voir au niveau du weekly, ça sera mieux. Donc là, on est un petit peu, vous voyez, on est en train de retester ce niveau support-là. Donc est-ce qu'on est dans un range et on va aller tester le haut ici vraiment du range. Donc là, il y a des probabilités aussi pendant les saisonnalités qu'on puisse aller retracer ici. Donc là, vous pouvez constater que par rapport au S&P 500, ce sont des secteurs actuellement qui sous-performent un petit peu le S&P 500. Et donc du coup, ça donne peut-être des potentiels de meilleurs prix pour les saisonnalités. Donc là, on a ça, j'ai montré PayPfizer, je crois. Ouais, donc PayPfizer, il commence un petit peu, on a eu vendredi là, c'était grosse clôture. On peut voir, pas vendredi, pardon, la semaine de, vous voyez ici. Donc là, on peut voir effectivement qu'au niveau de PayPfizer, il se prépare aussi au niveau de la reprise. Donc c'est sûr, ça aurait été mieux de les prendre sur support ici un peu plus tôt. Mais il y a d'autres comme MRK qui sont quand même encore à meilleur prix à ce niveau-là. Voilà. Donc au niveau du secteur consommation de base, comme je disais la dernière fois, j'avais Costco. Donc c'est vrai que là, Costco continue pas mal. Personnellement, j'aimerais ça aller retester, donc les derniers plus hauts au niveau du Costco. Alors donc aussi, nous avons une certaine saisonnalité au niveau du secteur technologique. Donc là, c'est vrai que la saisonnalité peut être un peu décalée, étant donné que nous avons eu une forte poussée là les deux, trois dernières semaines sur le secteur technologique. Donc là, vous pouvez voir, je suis sur XLK qui représente en fait des compagnies du secteur technologique uniquement. Alors quand on descend, on peut avoir un petit peu le détail de l'ETF. Donc là, vous avez les top holdings et vous avez les top secteurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les secteurs technologiques, il y a souvent des titres de croissance. Et en ce moment, c'est vrai que le sol X, c'est un petit peu des spéculations autour du taux d'intérêt qui peuvent affecter certains titres de croissance. Donc moi, personnellement, j'irais beaucoup plus avec des titres qui ont quand même une liquidité assez importante du type Apple ou Microsoft par rapport à des titres qui sont trop de croissance parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles en ce moment par rapport au taux d'intérêt. Je ne dis pas qu'Apple ou Microsoft ne sont pas sensibles non plus, mais un petit peu moins. Au lieu de vous retrouver à moins 60, 70% ou moins 50%, ça sera du moins 15, moins 20%. C'est ce qui s'est un petit peu passé sur les titres, beaucoup avec une large capitalisation boursière, voire méga, parce que Microsoft et Apple sont des méga caps. Donc ils sont un petit peu moins affectés à ce niveau-là. Donc sinon, j'ai quand même fait des vidéos. Vraiment, je suis rentrée dans le détail des compagnies pour Apple et Paypal, par exemple. Donc vous pouvez toujours aller voir ces deux vidéos-là. Sinon, après, vous pouvez voir au niveau graphique et au sein de la compagnie, au niveau des chiffres, voir qu'est-ce qui se passe. On peut rajouter que le secteur aussi, vous voyez, Intel et Nvidia sont des compagnies du secteur semi-conducteur. Et c'est vrai que récemment, on a eu vraiment l'offre, en fait, au niveau des puces était limitée. Donc ça, c'est plutôt un point important pour le secteur semi-conducteur. Mais sinon, là, ça vous donne une petite idée où vous pouvez voir d'autres titres du secteur technologique. Mais faites attention, étant donné de la sensibilité avec le taux d'intérêt actuellement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos questions aussi. Et moi, je vous souhaite donc une excellente journée.